Je viens de recevoir mais une pépite, je vous montre à la fin de la vidéo. Salut à tous ! Ça fait déjà plusieurs semaines que je réfléchis à la manière de m'organiser pour vous faire du contenu qui n'est pas trop redondant. J'essaye de multiplier les concepts, les nouvelles idées... Parce qu'en fin de compte, je n'aime pas la routine mais vous ne l'aimez pas non plus. Sachez qu'il y a plusieurs interviews prévues mais il y a également des lectures qui arriveront prochainement que j'ai hâte de mettre en avant, je peux vous le dire, elles vont être pépites. Là je suis un peu en train de me battre avec une panne de lecture mais franchement, je remonte bien la pente. Et il est possible que je vous fasse un nouvel épisode des livres bannis aux Etats-Unis. Parce que oui, ils arrivent encore à me surprendre. En ce moment, mon cerveau fourmille d'idées, aussi bien sur cette chaîne, sur mes réseaux sociaux que dans ma vie professionnelle, donc autant vous dire que ça carbure là-dedans. J'avais envie cette semaine de retourner à un concept un petit peu détente. Donc on part sur un point BD. Au programme aujourd'hui, nous avons une bande de sorcières qui vont découvrir que la magie, ça a un prix. Une nouvelle aventure d'un groom extrêmement célèbre en France et dans tous les pays francophones en soi. Ainsi qu'un combat intérieur avec plusieurs personnalités. La première bande dessinée que je vais vous montrer, c'est un coup de cœur visuel. Vraiment, quand je l'ai vue sur NetGallet, je fais « Oh wow ! » J'ai immédiatement accroché avec le style graphique. Cette couverture était incroyable. Après concertation avec mes amis Parlons Fiction et Pomme Rock, dont vous avez les liens en barre d'infos, on s'est dit qu'on allait faire une petite lecture commune sur cette bande dessinée parce qu'elle me plaisait à toutes les trois. Dans cette vidéo, vous n'avez que mon avis, mais vous pouvez retrouver l'avis des filles sur leur blog. Je remercie bien évidemment la maison d'édition Dupuis qui m'a fait confiance. Partons dans les méandres de la magie noire avec la bande dessinée Coven de Taous Merakshi et de Da Coffee Time. L'histoire débute avec un vieil orne municipal que la police veut abattre. Ève, Diane, Lily et Morgane sont un groupe d'adolescentes, sorcières, qui décident qu'elles n'ont pas envie que cet arbre soit abattu et décident donc d'utiliser la sorcellerie pour le sauver. On est sur des sorcières écolo. Cette idée va se concrétiser et va s'avérer être une parfaite réussite. Donc si ça marche une fois, pourquoi pas tenter d'autres sorts ? Le truc qu'elles ne savent pas, c'est que c'était qu'en apparence que ça a fonctionné. Parce qu'en lançant ce sort, certes, elles ont sauvé un arbre, mais elles ont libéré une espèce de démon. Évidemment, ce démon est là pour tout détruire sur son passage. Lorsque j'ai vu que l'histoire tournait autour de l'univers des sorcières, évidemment que j'ai sauté dessus. C'est ce qui m'a séduite en premier. La bande dessinée possède énormément de références culturelles magiques qui ne manqueront pas d'émerveillés. Voilà, les plus fervents admirateurs de sorcellerie. Les dessins étaient intéressants, l'atmosphère correspondait plutôt bien à ce qui était vendu. Le langage est simple, il y a une bonne touche d'humour, il y a de l'inclusivité, vraiment là-dessus, pépite pour les adolescents. Néanmoins, malgré de très bons points, comme je viens de les citer, il y a eu quelques petits couacs de mon côté et du côté de mes copines aussi. Je dirais que l'histoire était sympathique, mais elle n'était pas incroyable. En fait, elle manquait totalement d'énergie. Ne nous mentons pas, c'est vraiment ce qui n'allait pas. La fin était extrêmement prévisible, mais ça c'était une déception, je n'ai pas les mots. Une fin d'ailleurs, certes prévisible, mais expéditive. Vraiment, la fin en deux pages s'est fait, quoi. Il n'y a aucune notion de tension, et quand on me vend quelque chose avec de la magie, je m'attends vraiment à un côté noir, un côté sombre dans l'histoire. Et là, il n'y a pas ce côté inquiétant, et l'univers est plutôt plat, finalement. Malheureusement, et je le déplore, on finit toujours par tomber dans les énormes clichés. Pourtant, elle vendait du rêve avec son inclusivité, là. Mais, forcément, il y a des clichés qui sont arrivés, mais qu'on voit, mais gros, comme une maison. J'ai aussi pu remarquer qu'on est dans un groupe de quatre adolescentes, mais on se concentre seulement sur la vie de deux. Les autres, qu'est-ce qu'elles font là, quoi ? On ne se concentre que sur Eve et Lily. Morgan et Diane, vraiment, vous êtes tapisserie. Elles ne servent à rien. On ne sait quasi rien sur elles. Eve et Lily, on sait plein de choses, mais les deux autres, oh... C'est dommage de nous vendre une bande d'amis, mais de ne pas explorer tous les profils. De mon point de vue, c'était une lecture plutôt neutre. Je n'ai pas ressenti d'émotions intenses. L'histoire n'était pas non plus la plus palpitante de la planète. Voilà. C'est dommage, parce qu'il y avait un vrai potentiel. Honnêtement, déjà graphiquement, c'était incroyable. Mais, non, l'histoire était trop plate. Elle était trop neutre, elle était trop simple. Et il manquait ce côté witchy, en fait. On peut dire que la magie ne m'a pas enivrée. Laissons de côté les sorcières et filons rejoindre le groom le plus célèbre d'Europe. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai grandi avec des personnages de BD bien définis. C'est-à-dire Titeuf, Astérix et Obélix, Tom Tom et Nana, Les Schtrouf aussi. Je pense que c'est scientifiquement impossible d'être passé à côté du personnage dont je vais vous parler aujourd'hui. Il est impossible de passer à côté de Spirou. C'est un personnage que j'adore. Je bois même dans une tasse à café Spirou. Autant vous dire que quand j'ai vu sur Netgalet que les éditions Dupuis ressortaient un tome, j'ai sauté sur l'occasion. Mais vraiment. C'est le moment de nous pencher sur Spirou chez les fous. C'est de Jules et Libon aux éditions Dupuis. Pour cette nouvelle mission, direction Angoulême. Je pense que vous connaissez la ville d'Angoulême qui est connue notamment pour la bande dessinée. Et bien cette ville va être touchée par un cas très grave de maladie. Une pandémie. Et ce n'est pas le Covid. L'hôpital psychiatrique déborde de patients qui ont attrapé un syndrome très très rare. Ces personnes se prennent pour des personnages de bandes dessinées. Donc littéralement dans l'hôpital psychiatrique vous avez peut-être une chance de croiser Mafalda, Snoopy, Astérix, le grand J'trouve. Et le truc c'est que même Fantasio semble être touché par cette maladie parce qu'il est dans cet hôpital psychiatrique. Évidemment jamais Spirou n'abandonnerait Fantasio. Donc il se décide à aller dans l'hôpital psychiatrique et tout ne va pas se passer comme prévu. Quand on grandit avec un personnage on en connaît chaque trait, chaque coup de crayon. On sait la manière dont il parle, la manière dont il se mouvoit. J'avais une image assez précise de Spirou et de son entourage. Mais qu'elle ne fut pas ma surprise ou ma déception de voir que le dessin avait totalement changé. On est sur un style graphique qui va au plus simple. Moi j'ai pas été habituée à ce style graphique. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le Spirou nouvelle génération. Sauf que moi je trouvais que le Spirou ancienne génération il était vachement mieux parce que beaucoup plus détaillé. Et je n'aime pas le changement. Néanmoins, je ne suis pas partie sur ses a priori et j'ai quand même voulu découvrir cette bande dessinée. On est sur une histoire qui est légère, entraînante et qui est plutôt sympathique. Avec une pointe d'innocence. Scénaristiquement parlant, je pense que cette bande dessinée correspond aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Parce qu'il y a vraiment des questions de fond. Et tout ça bien sûr mélangé avec un côté enfantin. C'est pour ça que je dis que ça correspond à tout âge. J'avoue que j'ai été touchée par le personnage de Fantasio. Ce n'est pas un personnage que j'affectionne énormément. Mais là son histoire m'a touchée. Il part en fait en quête de ses origines. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que je me suis attachée à lui. Grâce à cette nouvelle aventure de Spirou, j'ai pu découvrir le syndrome Jérusalem. Qui existe réellement. Je vous laisse faire vos recherches. Au début je pensais que la bande dessinée se moquait de moi. Mais non, non, c'est un syndrome qui existe. Et j'ai fait, ah, c'est inquiétant. Utiliser ce syndrome pour parler du fait qu'il y a des gens qui se prennent pour des personnages de BD, c'est du génie. C'est hilarant. C'est génial. C'est particulièrement bien pensé et c'est très drôle. Je me suis amusée à tenter de reconnaître chaque personnage dans l'hôpital psychiatrique. Et je n'ai pas réussi. Il y en avait trop. Je n'avais pas toutes les rêves. C'est plus complexe qu'on ne peut le croire. L'idée originale, elle est amusante. Et honnêtement c'est un vrai plaisir de voir tous ces personnages de bande dessinée dans le monde de Spirou. C'est très drôle. Pour moi c'est une belle manière de rendre hommage aux personnages de bande dessinée. C'est vraiment des personnages de Wish. Enfin c'est catastrophique. Du coup, je n'ai pas vraiment adhéré au style graphique mais j'ai beaucoup aimé l'histoire. Donc je lui mets quand même la moyenne. Je pense que je lui mettrais 13 ou 14. Maintenant qu'on a passé un petit moment avec notre groupe préféré, on s'en va vers une héroïne qui ne manque pas de caractère. Il y a presque un an, je vous avais présenté la bande dessinée Elle. C'était le premier tome et c'était une héroïne qui avait le TDI. Donc le trouble dissociatif de l'identité. J'étais tombée sous le charme de l'adolescente et de ses aventures et du coup je me suis fourni le tome 2. Donc on va parler du tome 2. Il s'appelle Universel, c'est de Kit Toussaint et Aveline Stockard et c'est disponible chez le Lombard. Désolée mais je suis toujours autant accro au dessin de Aveline Stockard. C'est... mouah. Bleu, l'une des personnalités de Elle, vient de prendre le contrôle total de son hôte. Et Elle, pendant ce temps-là, elle est coincée dans les limbes de son esprit. Enfin plutôt de son subconscient. Bleu, elle est sociable, elle est enjouée, elle a un côté artistique, elle est douée vraiment. Mais est-ce qu'elle ne cacherait pas sa vraie nature ? Après tout, si notre héroïne avait fait le choix de l'enfermer vraiment dans son subconscient, c'est qu'il y avait une raison, non ? Et si Bleu est vraiment aussi génial que ça, pourquoi les autres personnalités tentent de reprendre le contrôle ? J'ai trouvé que c'était un tome sympathique, mais j'ai quand même préféré le premier. L'avantage de ce nouvel opus, c'est qu'on rentre vraiment dans les méandres de l'esprit de Elle. On comprend mieux son fonctionnement, on voit les différents univers, donc ça c'est vraiment chouette. Mais personnellement, je trouve que... Je sais pas comment l'expliquer, mais... J'avais tellement de questions en terminant le premier opus, et là quand je vois le deuxième, j'ai encore des questions. Evidemment, je vais avoir mes réponses plus tard, mais j'avoue que du coup je l'avais un peu là. Pour moi, on se concentre trop sur la bataille intérieure dans le cerveau de Elle, face à ce qu'elle vit vraiment dans la vraie vie. Après, je suis ravie de voir les différents mondes dans lesquels évoluent les différentes personnalités de Elle. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais je m'attendais à autre chose. D'ailleurs, encore une fois, Aveline Stockard, mais quelle dessinatrice de génie, mais c'est magnifique. Les univers sont incroyables. J'ai vraiment adoré découvrir les mondes qui peuplent sa tête. C'est une aventure incroyable, mais vraiment. Je m'attendais quand même à ce qu'on se concentre un petit peu plus sur la recherche d'identité de Elle. Donc oui, on en parle, mais pour moi c'est trop rapide. Néanmoins, comme d'habitude, je n'ai pas vu le temps passer avec cette bande dessinée, et j'ai envie d'avoir des réponses à mes questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai reçu le troisième tome. Il est trop trop beau. Comment il s'appelle celui-ci ? Pluriel. Il est magnifique. Ma préférée c'est Elle. Donc il est sorti aujourd'hui, on est le 28 avril 2023. Bien sûr, je vous tiens au courant quand j'aurai lu celui-ci. En tout cas, je vous conseille d'avoir le tome 3, parce que le tome 2, la fin est très surprenante, et ça donne immédiatement envie de continuer. Sauf que, je ne pouvais pas continuer à l'époque. Maintenant je peux. En y repensant, les thèmes que j'avais annoncés semblaient plutôt sombres et glauques, mais ça ne l'était pas tant que ça. Parce que c'est vrai que quand on se dit sorcière, hôpital psychiatrique, et troubles dissociatifs de l'identité, ce n'est pas forcément les sujets les plus joyeux. Ces lectures sont très différentes les unes des autres, graphiquement et scénaristiquement, donc c'est pour ça que je voulais vous les présenter en même temps, c'est parce que vous pouvez potentiellement trouver votre petite perle là-dedans. Moi j'avoue que je suis restée un petit peu sur ma faim avec ces lectures, je n'ai pas eu de coup de cœur, mais ça n'empêche qu'elles étaient plutôt sympathiques. Je suis déjà en train de vous préparer le prochain pour un BD. Ah il y a du lourd, il y a une BD, j'ai jamais ressenti ça pour une BD, j'ai hâte de vous en parler. En attendant, je cours rejoindre mes dystopies, parce que ça y est, je suis retombée dedans, je sais, c'est plus la mode, mais j'adore ce genre, et j'avais oublié que j'aimais ça. Donc là je suis aux anges, c'est ce qui est en train de combattre ma panne de lecture, ça marche du feu de Dieu. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Musique